Alors oui, donc, on a plusieurs fois évoqué depuis ce matin la créativité des équipes soignantes en matière de prévention et d'allègement, voire d'abolition de la douleur lors des soins. Eh bien, vous allez avoir un bel éventail des possibilités qui s'offrent à nous. Donc, voilà les différents liens avec l'industrie qui, j'espère, ne sont pas des conflits. Et maintenant, nous allons revoir toutes les méthodes non médicamenteuses. Donc, on en a déjà beaucoup parlé. Et donc là aussi, il y a ce qu'on vient de voir. Il y a ces moyens, ces techniques, mais il y a de l'humain à l'humain. Et comme il faut quand même rappeler qu'il y a du relationnel, c'est du relationnel. Tous ces moyens sont un support à cette modalité relationnelle qui va faire qu'en effet, on va défocaliser, dissocier, vont dire les hypnothérapeutes, le patient. Et que le côté désagréable de la douleur va être largement moins perçu, voire aboli. Et enfin, vous voyez, en relation avec ce qui a été dit ce matin sur cette maternité où les massages utérins étaient faits tous les quarts d'heure. Tout le monde a un peu été interpellé. Et là, encore une fois, éviter le soin. Vous voyez, il y a la meilleure façon de traiter la douleur des soins, c'est de l'éviter. Et là, cet acte, en effet, puisqu'on le voit ailleurs, il n'est pas du tout utilisé. Il y a comme ça dans nos pratiques. Si on interroge nos pratiques, on voit régulièrement des choses qui sont faites systématiquement et qui pourraient être largement évitées. Il faut encore une fois le rappeler. Donc, la musique, en effet, on en a déjà parlé. La distraction de l'hypnose, vous voyez, en 2014, il y avait 150 articles. Bon, ça, on ne s'était pas l'objet de cette consultation, mais ça fait évidemment partie de ces moyens qui vont permettre de dissocier, de distraire l'enfant. Alors, le shot blocker, là aussi, c'est un topo plutôt orienté enfant. Mais on va voir que sur l'adulte, il y a beaucoup de points qui peuvent s'appliquer directement aux personnes qui ont plus de 18 ans. Alors, ce shot blocker, vous voyez, on va pincer, on va stimuler la peau et donc, il va y avoir une compétition des influx sensoriels avec la piqûre et il va y avoir une diminution de la perception douloureuse. Et vous voyez, il y a quelques études sur des enfants sur la voie intramusculaire. Alors là aussi, la voie intramusculaire, en tout cas, en pédiatrie, elle est de moins en moins utilisée. Dieu merci. Mais parfois, il y a de rares indications. Donc, vous voyez, on peut tout à fait avoir des bons effets. Par contre, la vaccination, ça n'a pas semblé avoir été efficace. Vous voyez, c'est un usage unique et donc c'est assez simple, mais il faut le commander. Et en France, on n'a pas. Le Buzzy, qui fait aussi beaucoup parler de lui, beaucoup d'équipes maintenant en France l'utilisent. Donc, on va utiliser du froid et des vibrations. Il y a une double stimulation sensorielle cutanée, plus le fait que l'enfant, c'est un peu distrayant de cette abeille. Le Buzzy et avec, en effet, des scores de douleur abaissés. On entend régulièrement maintenant des équipes qui sont très contentes et l'utilisent quotidiennement. La réalité virtuelle, eh bien, ça aussi, c'est en plein essor. Vous savez que maintenant, même avec un smartphone, vous voyez, même avec une boîte de carton, on peut avoir, et certains smartphones, en effet, avoir cette immersion en 3D. Et c'est un des fers. On est complètement plongé dans cette autre réalité. Et en effet, toute une série d'études ont montré que là, je crois qu'on voit un soin, on ne voit pas bien. En fait, un soin de brûlé, des pansements peuvent largement. Alors là aussi, il faut se méfier. Il y a souvent aussi des médicaments pour un soin de brûlé. n'allez pas vous lancer dans un soin de brûlé avec uniquement cette réalité virtuelle. Mais néanmoins, on va voir que ça va largement diminuer les besoins et augmenter l'efficacité. Alors, les choses que beaucoup font quotidiennement, ça a été évalué. Il y en a qui ont... Je crois que c'était à Sydney. Donc, j'ai une équipe d'urgentistes qui a évalué le fait de prendre un gant bleu avec ce graphisme. Il y en a qui ont fait... Ils ont comparé l'effet de la poule ou d'un clown avec le gant gonflé de différentes façons. Eh bien, là aussi, ça marche. Ça marche, même si, encore une fois, c'est très quotidien. Mais c'est bien d'avoir ces données qui renforcent ces pratiques. L'effet anthalgique, vous savez, le fameux hop, la claque sur la fesse avant l'injection intérieure musculaire. Ça a été évalué. Ça marche chez les adultes. Et là, je ne résiste pas au plaisir de vous présenter cet extrait de Daniel Pénac, romancier bien connu et qui raconte dans le journal d'un corps un peu ce qui lui est arrivé quand il avait 14 ans. Donc là, il se casse la figure, il se râpe la paume des mains et les genoux. Mais après, une douleur de chien, une douleur cuisante, et vraiment le mot juste, quand Violette, c'est la dame, je crois, qui s'occupait d'eux, m'a dit qu'elle allait nettoyer ça avec le calva. Calvados, bien sûr. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui noier si ça allait faire mal, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que tu crois à l'agneau de Manès ? Ce n'est pas de la bibine. Donne ta jambe. J'ai entendu la jambe. J'ai tendu la jambe en me crampant à la chaise. Tu es prêt. Tigeau surveillait l'opération avec beaucoup d'intérêt. J'ai serré les dents et les paupières. J'ai fait signe que oui, Violette a frotté la plaie et je n'ai absolument rien senti parce qu'elle s'est mise à hurler à ma place. Un véritable hurlement de douleur comme si on l'a dépiauté vive. Ça m'a d'abord sidéré et puis ça nous a fait rire. Tigeau et moi, ensuite, j'ai senti sur mon genou la fraîcheur de l'alcool qui s'évapore. Il emportait une partie de la douleur. Vous voyez, des choses très concrètes, réelles et qui, en effet, là, on voit bien. Alors, ça a été un peu, je ne sais pas si c'est le même phénomène qu'a été Anne-Solène Lebihan. On nous a décrit ce matin aux urgences ces patients qui sortaient des attentats du Bataclan et que des lésions terribles ne bronchaient pas. Est ce que c'est le même phénomène de sidération? Je ne suis pas sûr. Enfin, il y a quand même, encore une fois, on voit qu'on peut comme ça. Et ces compétitions sensorielles peuvent largement aller dans le bon sens. Alors, la créativité des soignants, ça peut être en effet. On a un tableau, un Velleda où le gamin, on lui demande de faire un dessin pendant qu'on enlève les points de suture ou quand on fait un pansement. Il y a une vidéo là que je ne vous passerai pas, mais on voit ce pédiatre qui, en effet, vide la boîte de clinesse à toute vitesse devant le gamin, qui est sidéré, lui fait sa vaccination et ça marche très bien. Les Américains aussi, ça, c'est des choses qu'on fait peu en France, mais il semblerait, il va y avoir, avec sa étude, chez les grands, notamment, des petites infiltrations de xylocaïne sous-cutanée avec des toutes petites aiguilles. Et chez les adultes, ça marche bien avant d'aller faire toute une série de gestes invasifs avec des fractions cutanées. Il y a aussi des dispositifs, maintenant, qui injectent sous pression de la xylo sans défraction au sens terme, mais ça va pénétrer la peau et ça va permettre aussi de faire après des accès veineux peu douloureux. C'est donc une alternative à la crème anesthésiante type MLA, sauf que là, on a l'action immédiate. Et encore une fois, ça s'adresse à des enfants quand même assez âgés et pas des tout petits. Le spray, la glace, le froid, là aussi, tout le monde connaît ça, comme effet antalgique. Là aussi, ça s'est utilisé, c'est évalué et ça marche. Là aussi, en tout cas, quand on s'occupe d'enfants, il faut le faire chez des grands et avec, en leur expliquant, parce que chez des petits, en effet, l'application de glace n'est pas toujours bien tolérée, comme beaucoup l'imaginaux, l'imaginer. Et donc, ça, c'est important. Il y a tout le travail de préparation. Alors, la voie nasale. Je vais contrarier un peu Jean-Marie, ce matin, qui parlait des différentes voies d'abord. Et ça marche bien, en effet. On peut tout à fait diffuser des produits classiques intraveineux par le biais de la muqueuse nasale. Donc, le fentanyl, l'hypnovelle, donc le midazolab. Mais il faut rappeler que le midazolab, ça brûle. Et donc, il faut mettre un peu de xylo avant pour éviter ces sensations de brûlure. Et donc, là, il y a aussi une action très rapide du produit qui est très intéressante, comme on l'a évoqué ce matin, pour faire des pansements au rattrapage de protocoles antalgiques insuffisants. Autre moyen de diminuer la douleur, c'est en anticipant. C'est-à-dire qu'il y a des scores, quand je suis tout petit, qui vont nous montrer que cet enfant, c'est à risque. Celui-là, il va falloir s'endorer de plus de précautions, prendre quelqu'un de plus expérimenté pour l'abord veineux, parce qu'on sait que s'il y a des scores, selon que la veine soit palpable avec le garrot, ou plus ou moins visible, selon l'âge de l'enfant, on sait qu'il y aura plus de risques de tentatives infectueuses. Donc, là aussi, ces scores-là vont nous aider à éviter ces situations d'échec. Alors, là aussi, il y a la bord veineux. La bord veineux, on peut aussi dilater les veines. Là aussi, il y a des techniques, de placer le garrot à une certaine distance, pas le faire trop loin ni trop près. L'étape amicale, j'ai dit tape amicale. Mettre la main dans de l'eau chaude, pas brûlante. Des gants chauffés à 50 degrés. Vous voyez, il y a des études qui ont montré que ça avait un effet tout à fait bénéfique pour le nombre de tentatives, qui diminuait le nombre de tentatives infructueuses pour avoir un abord veineux. La transillumination. Donc, là, une lumière puissante va nous permettre de visualiser le réseau veineux et de faciliter, encore une fois, ces accès veineux. Et donc, là, quand même, aussi des bords des études qui montrent les bénéfices de ces méthodes. La lumière infrarouge, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut, vous voyez, soit vous avez un genre d'appareil directement. Il y a même aussi, c'est des lunettes, je crois, non ? Donc, c'est l'opérateur qui a des lunettes spéciales qui vont permettre de visualiser ce réseau veineux et qui va, encore une fois, faciliter l'accès veineux. Donc, vous voyez, là, il y a toute une panoplie de moyens plus ou moins simples. Mais là aussi, il ne faut pas hésiter à se lancer. Là aussi, la créativité, certes, mais on a peut-être des idées, mais on n'ose pas les appliquer. Là aussi, je crois que ce sera un des messages à retenir de cette session aujourd'hui du CNRD. Et en effet, ne pas hésiter à vous lancer dans ces méthodes. Et là aussi, il y a certaines méthodes. Oui, ça coûte de l'argent. Il faut aussi investir. Il faut convaincre les responsables des services. Et pour comment les motiver ? On peut faire des EPP là-dessus. Vous voyez, ça marche. Les EPP, tout le monde est gagnant dans cette histoire. Et ça permet d'investir dans du matériel intéressant. Voilà. Merci pour votre attention. Merci.